Le pétrole En fait, cette réunion c'est la première initiative de l'OPEP avec un membre hors OPEP. Le gros problème c'est que ce ne sont pas tous les membres de l'OPEP qui ont été concernés, notamment les plus importants à savoir l'Iran et l'Irak. Ce sont des producteurs qui font à peu près dans les 6 millions de barils jour. L'OPEP actuellement produit autour de 32 millions de barils jour. Elle est un peu en dépassement par rapport à ses propres quotas mais surtout il y a une offre qui est supérieure à la demande à l'échelle internationale. C'est-à-dire que nous consommons environ 96,5 millions de barils jour. Comme l'économie en elle-même est au ralenti, la Chine est au ralenti en termes d'économie, ce qui fait que la demande n'est pas assez importante. Si on veut vraiment que les prix repartent à la hausse, et ce n'est que justice, d'ailleurs les Américains, les compagnies américaines le demandent. Vous savez, il y a près de 60 sociétés américaines qui ont déposé le bilan. Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus exploiter à un prix de 30 dollars. Je ne parle pas des sociétés qui parlent des gaz de schiste et du pétrole de schiste parce que le pétrole de schiste et le gaz de schiste ne sont pas exploitables à ces prix-là. Donc dans ces conditions, si on veut vraiment que les prix repartent à la hausse, de façon modérée, il faut extraire au minimum 2,5 millions de barils jour de la somme totale actuellement qui est produite. Mais beaucoup disent aujourd'hui qu'il faut d'autres mesures nécessaires pour stabiliser le marché du pétrole. Suite à cette réunion, pensez-vous que l'OPEP pourrait se réunir pour une réunion d'urgence telle que revendiquée et souhaitée par l'Algérie aujourd'hui, professeur Chitour ? En fait, l'Algérie, elle a un rôle à jouer. Et ce n'est pas un rôle qui est proportionnel à sa production puisqu'elle ne produit qu'environ un million de barils jour. Mais l'histoire a fait que l'Algérie a toujours accompagné les grandes décisions de l'OPEP. Je veux me ressouvenir de la période héroïque de l'OPEP avec Bel-Aid Abuslam et Cheikh Zaki Yamani, qui était ministre saoudien du pétrole. Et le pays le plus important, l'Arabie Saoudite, avec le pays qui produit le moins, on produisait 750 000 barils jour, expliquait aux Occidentaux la nécessité d'augmenter les prix du pétrole. Je veux dire par là qu'il faut que l'Algérie revendique sa part symbolique en termes d'influence sur le cours des choses, proprement dit. S'agissant de la réunion, l'OPEP s'est réunie à quatre avec un membre Europep. Mais il faut savoir que l'Iran a fait une déclaration hier. Elle a dit « Je ne suis pas concernée ». Elle a déjà envoyé près de 2 millions de barils de pétrole qu'elle a vendus à l'Europe, notamment à la société française totale. En clair, puisque les restrictions concernant l'Iran ont été levées, l'Iran veut revenir sur le marché. Elle veut réavoir son niveau de production avant les sanctions. Mais l'Arabie Saoudite avait pris la place de l'Iran. Elle avait pris la place, la part de l'Iran et la part de l'Irak. Maintenant, ces deux pays revendiquent leur part, ce qui est tout à fait normal. Donc, geler un niveau de production ne veut pas dire diminution. Il n'y aura pas d'impact s'il n'y a pas de diminution d'au moins 5%. 5% ce n'est pas beaucoup. C'est l'équivalent environ de 2,5 millions de barils le jour. L'Arabie Saoudite et les autres membres feront un effort. Mais aussi la Russie est prête à faire un effort. Mais justement, l'Iran, avec son retour, est-ce que ça risquerait de perturber encore davantage le marché ? Quel est le rôle aujourd'hui du retour de l'Iran sur le marché patrolier ? Écoutez, tel que c'est parti, l'Iran va perturber le marché. Mais c'est un rapport de force qui est en train de se faire. Est-ce qu'elle détiendrait 6 millions de barils ? Est-ce vrai, professeur Chintour ? Oui, en fait, théoriquement, elle les a. Mais il faut être quand même réaliste. L'engineering en Iran a vieilli. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas produire. En fait, il y a une part de bluff dans cette affaire. Mais il n'empêche que c'est un jeu où on perturbe. Et ce qui est surtout important, c'est qu'il ne faut pas voir l'aspect uniquement pétrole. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Les relations entre l'Iran et l'Arabie, si vous dites, ne sont pas apaisées. Il y a le chaudron syrien. Et donc, dans ces conditions-là, il y a en quelque sorte une guerre par Syrie interposée. Et ces pays-là sont actuellement irréconciliables. Et c'est pour ça que l'Iran a dit non, non seulement je ne participe pas, mais je considère que c'est un non-événement. Il va falloir changer de fusil d'épaule. Et ça, ça ne peut se faire que si tout le monde s'y met. OPEP et Ouropep. Voilà. Mais est-ce qu'on peut comprendre, par vos propos, qu'aujourd'hui, le pétrole fait l'objet d'enjeux géopolitiques stratégiques à travers le monde ? Écoutez, l'OPEP actuellement... Au-delà des aspects économiques. Oui, oui. Le gros problème, il faut savoir que le marché pétrolier a été perturbé par l'avènement des pétroles de schiste. Les États-Unis, profitant d'un baril à 100 dollars, ont foncé sur les pétroles et les gaz de schiste pour exploiter au maximum. Le congrès américain a même autorisé les États-Unis à exporter. Alors, curieusement, d'un côté, les Américains exportent, mais de l'autre côté, ils importent près de 8 millions de barils. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, et c'est pour ça que moi, je suis de ceux qui croient que le pétrole va augmenter, dans tous les cas, il augmentera. Pourquoi ? Les États-Unis foraient environ, avaient environ 1 600 appareils de forage. Actuellement, il y a moins de 500 appareils qu'ils sont en train de forer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas rentable. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, si vous ne forrez pas, il n'y aura pas de nouvelles découvertes. Il faut donc, à un moment ou à un autre, il y aura une crise, puisque la quantité qui sera mise sur le marché sera inférieure à la demande. En clair, d'une certaine façon, les prix vont repartir à la hausse, mais il faut qu'il y ait une intervention externe. Je vous assure que les compagnies américaines, les États-Unis, tout le monde souhaite que le pétrole remonte. Et il va remonter. Le problème, c'est de savoir jusqu'à quel niveau. Mais à partir de quand il pourrait remonter, selon vous, professeur Chito ? Personnellement, je pense que, je l'ai dit dans plusieurs de mes articles sur l'expression et même sur le journal CHAP, pour essayer d'expliquer à tout le monde un peu de quoi il s'agit, j'ai dit, il va arriver, je pense honnêtement qu'il sera autour de 60 dollars. 60 dollars, c'est-à-dire qu'il va doubler pratiquement. Mais 60 dollars, il ne faut pas que ça aille plus loin. Parce que si ça va plus loin, le pétrole des schistes sera rentable. Et on est ramené au problème précédent. C'est-à-dire qu'il y aura un excédent de pétrole. Mais à partir de quand ? Fin 2016, 2017 ? Fin 2016. Les experts disent fin 2016. L'OPEP est plus mesurée. Ils vous disent, nous allons augmenter. Ce ne sera qu'à partir de 2020 qu'on aura les 60 dollars. Mais d'autres analystes, comme l'AIE, comme Jeffrey Sachs, c'est-à-dire une grande boîte financière, disent que ça pourrait se faire fin 2016, début 2017. Alors jusqu'ici, l'Arabie Saoudite, chef de file de l'OPEP, a exclu toute réduction de l'offre pour soutenir les prix. Aujourd'hui, elle se réunit avec quatre pays, grands producteurs de pétrole, pour geler la production au niveau de celle de janvier dernier. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, l'Arabie Saoudite subit une crise aujourd'hui ? Puisque nous avons vu, une première mesure qui a été prise, c'est la levée des subventions des prix des carburants. Écoutez, le problème de l'Arabie Saoudite est un peu spécifique. C'est un pays qui produit, pour être honnête, dix fois plus que l'Algérie. Pour un pays qui fait 25 millions d'habitants, nous sommes 40 millions d'habitants. Il faut dire aussi que l'Arabie Saoudite a d'autres rentrées. Par exemple, ce qu'on appelle le pèlerinage. Si vous faites la somme du pèlerinage et des Omra, c'est 50 milliards de dollars. Donc, il y a, si vous voulez, un tourisme religieux. Et de ce côté-là, ils ont un minimum vital. Bon, ils ont aussi près de 800 milliards de dollars dans les banques. Mais malgré ça, ils ont eu quand même le courage, si je puis m'exprimer ainsi, d'aller vers une réduction des subventions. Vous ne pouvez pas avoir une politique rationnelle si tout est gratuit. Et c'est le cas dans ce pays. L'énergie a un coût. L'eau a un coût. Il va falloir donc rationaliser, pas rationner, rationaliser la consommation avec un juste prix naturellement en protégant les classes vulnérables. Mais il y a aussi le Venezuela qui vient aujourd'hui d'annoncer l'augmentation du prix du carburant. Oui, vous savez, si on veut faire la liste de ceux qui bradent les carburants, nous sommes en deuxième position. Venezuela est en première position. Ils vendent son pétrole à l'équivalent de 15 dinars chez nous. Maintenant, il veut augmenter. Parce qu'il ne peut plus continuer de cette façon-là. Le gouvernement algérien a fait des efforts qui ne sont pas significatifs en termes d'impact financier. Mais ils sont surtout significatifs en termes de prise de conscience de la société algérienne que plus rien ne sera gratuit. Mais il faut expliquer pédagogiquement qu'il faut aller vers un prix d'équilibre qui permette de préserver les classes vulnérables, mais qui nous permette aussi d'aller résolument vers les prix réels. Professeur Chumse-Din Chitour, ces questions, nous allons les développer dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Si maintenant on discute hors OPEP, à quoi sert l'OPEP aujourd'hui ? Ah, bonne question. Bonne question. En fait, je ne vais pas faire l'historique de l'OPEP, mais l'OPEP, elle a connu son heure de gloire jusqu'aux environs des années 78-80. À partir du moment où il y a eu la création de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, il faut se souvenir que le Dr Kissinger, secrétaire d'État à l'époque, avait dit que dans dix ans il n'y aura plus d'OPEP. En 75-85, l'OPEP est devenue virtuelle. Pourquoi ? Ça a commencé d'abord avec le règlement de l'AIE qui donne instruction à tous les pays, c'est-à-dire aux 30 pays qui composent l'AIE, de faire des stocks de trois mois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant trois mois, ces pays-là peuvent vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de pétrole extérieur. En clair, ils peuvent manipuler le marché, puisqu'ils peuvent créer une abondance artificielle s'il y a un problème de pénurie. C'est ce qui se passe, par exemple, quand il y a une guerre. Et donc, dans ces conditions, ce qu'on appelle la main invisible d'Adam Smith, ça n'a pas de sens, puisqu'on peut manipuler le marché. Que dit Adam Smith ? Il dit que le marché se régule lui-même entre l'offre et la demande. Donc, de l'OPEP, depuis, elle n'existe pas. Et la meilleure preuve, c'est que le marqueur crude, c'est-à-dire le pétrole de référence de l'OPEP, qui était l'Arabian Light, a disparu. Il a été remplacé par le Brent. Et le Brent, c'est un pétrole qui n'existe pratiquement plus. Mais il continue à être le pétrole de référence auquel l'OPEP se refait pour faire ses propres prix à elle. Mais à quoi sert l'OPEP aujourd'hui, professeur Chut ? L'OPEP, mon sentiment, l'OPEP, vous savez, c'est la seule institution qui est restée après 91. Toutes les institutions tiers-mondistes ont disparu. Sauf l'OPEP. Pourquoi ? Parce que l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, ont besoin d'un gendarme. Quel est le gendarme ? C'est l'Arabie Saoudite, qui discipline en quelque sorte les 13 membres de l'OPEP. Évidemment, il y a des récalcitrants. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de la Libye, c'est le cas de l'Irak. Mais en règle générale, l'OPEP a reçu instruction de la part des États-Unis, donc de l'Occident, de discipliner, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas, en quelque sorte, de débordement. Et l'Arabie Saoudite actuelle, ce n'est pas l'Arabie Saoudite de Faisal et de Boumédienne. C'est une Arabie Saoudite qui mêle un peu l'aspect politique et l'aspect économique. L'OPEP des années 60, 70 et 80, début des années 80, c'était une OPEP qui défendait les intérêts des pays producteurs. Ce n'est plus le cas. L'Arabie Saoudite est en guerre avec la Russie en Syrie, mais elle essaie de s'associer avec lui conjoncturellement. Ça ne va pas marcher parce que le problème de fond est un problème géopolitique. La Russie s'était associée à l'Arabie Saoudite. Oui, mais c'est un problème géopolitique. Ce qui est le vrai problème, d'un côté, vous avez l'Iran et la Russie qui sont alliées pour aider l'Assad. De l'autre côté, vous avez l'Arabie Saoudite qui est contre. Elle vient d'envoyer des troupes là-bas. Donc ça ne va pas marcher. Mais quels sont les enjeux aujourd'hui de cette situation actuelle sur le monde arabe parce que tout se situe au niveau de cette région ? Écoutez, je crois que le monde arabe, il n'y a plus de monde arabe. Nous sommes en décomposition. Il y a six pays qui ont pratiquement disparu. Et la grande chance de l'Algérie, c'est d'avoir traversé les printemps arabes. C'est un miracle que nous en sommes sortis malgré toutes les pressions qui ont été faites pour démanteler l'Algérie. C'est un miracle. Et nous le devons à la révolution. Nous avons encore l'aura de la révolution qui fait que nous sommes encore unis. Nous ne pouvons plus être unis si nous arrivons à trouver une utopie pour mobiliser cette jeunesse avec une nouvelle révolution, celle de l'intelligence. Nos aînés ont fait une révolution. Maintenant, nous avons affaire à une nouvelle révolution qu'il faut mettre en œuvre pour sauver l'Algérie. Une révolution du développement. Du développement durable. Alors, c'est-à-dire après le printemps arabe, c'est une guerre économique à laquelle est confronté aujourd'hui le monde arabe ? Enfin, tous les moyens sont bons pour casser les États. Notamment le pétrole. Comment essayer, en quelque sorte, d'amoindrir les ressources ? Et c'est ce qui se passe. L'Algérie a fait preuve de résilience jusqu'à présent. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il est nécessaire d'aller vers une transition énergétique pour développer l'Algérie. Vous savez, l'Algérie, c'est un immense territoire. Les jeunes ne connaissent pas assez leur histoire. Ils ne connaissent pas assez leur pays. Ce qui est plus important pour cela, il faut leur donner des raisons d'espérer. Il y a possibilité de s'en sortir. Parce que l'Algérie est un pays en friche en termes de moyens. Il y a encore d'énormes possibilités. Notamment dans le domaine minier. Pas simplement le pétrole. Vous savez que l'un des plus grands gisements de fer est à gare Jibilette. Il faut le développer. On est en train de le faire. Il y a un chemin de fer qui commence à se faire. Mais il faut irriguer le Sahara. L'avenir de l'Algérie, c'est le Sahara. Il faut donc la développer tout azimut. Il faut aller vers un schéma national d'aménagement du territoire du 21e siècle. On développe le sud. On développe l'agriculture. On développe le tourisme. On développe l'éolien. On développe le solaire. On fait le barrage vert. C'est une nouvelle utopie. Il faut mobiliser cette jeunesse. Il faut lui donner des raisons d'espérer. Il faut lui donner un cap. Mais pour que la jeunesse suive, il faut que l'exécutif donne l'exemple. Comment ? En commençant d'abord par les économies d'énergie. Il faut qu'on aille vers de plus en plus une société sobre. Je le dis souvent à mes élèves, il faut passer de l'ébriété énergétique actuelle à la sobriété énergétique. On peut y arriver. Nous devons y arriver. Il faut le faire. Mais comment l'Algérie pourrait assurer cette transition énergétique aujourd'hui puisque nous savons que ça a énormément affecté nos ressources en devise ? C'est vrai. Mais je vous dis tout à l'heure, j'avais dit tout à l'heure, l'Algérie est résiliente. Elle est en train de passer la mauvaise passe. Mais ça ne suffit pas. Sa vraie richesse, c'est sa ressource humaine ? Ça, c'est sa ressource. Un million et demi d'universitaires, de diplômés. Oui, c'est 250 000 diplômés par an. Il faut leur donner du grain à moudre. L'État ne peut plus donner de l'emploi. Mais il faut qu'il habilite les jeunes ingénieurs, les jeunes techniciens. Les garder aussi. Les garder, c'est vrai aussi. Mais vous savez, on dit que les jeunes s'en vont. C'est vrai qu'ils s'en vont. Mais si vous donnez une utopie, moi je fais partie de la génération de 71, c'est celle de quand Boumédine avait décidé à la face du monde, il avait dit l'Algérie prend en charge son destin. Ça n'a pas été facile. Mais nous l'avons fait. Nous avons été sur le chemin du développement. Et ce n'était pas une question d'argent. On avait fait le service national, on est parti au sud de la transe saharienne. on a fait développer le pétrole, on a développé l'agriculture. Mais il faut maintenant changer. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers une transition énergétique vers le développement durable. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est fécond, comme concept. Parce que cette transition énergétique, ce n'est pas uniquement de la responsabilité du ministère de l'énergie. Tous les départements ministériels sont concernés. Vous savez, c'est l'eau, c'est l'énergie, c'est l'environnement, c'est la sécurité alimentaire. Et tout ça, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça va créer de l'emploi. Je donne un exemple. Vous savez que nos décharges, c'est 15 millions de tonnes chaque année. Ça veut dire que il y a à peu près un million de tonnes de plastique que l'on jette et que l'on peut récupérer et qui coûtent 1 600 dollars la tonne. Il y a un million de tonnes de papier que l'on jette et on récupère à peu près 15%. Ce n'est pas suffisant. Il faut donc aller vers la sobriété et faire en sorte qu'il faut rationaliser. Mais est-ce qu'on est sur la bonne voie aujourd'hui avec les mesures prises par le gouvernement ? Professeur Chichour. Je ne vais pas parler au nom du gouvernement. Là, vous avez invité l'universitaire. Je vais dire les bonnes choses mais je vais dire aussi les moins bonnes choses. Mais vous êtes souvent associé pour qu'on vous écoute sur des questions économiques. Oui, mais vous savez, je suis avant tout un thermodynamicien. Ceci étant dit, ce que je veux vous dire, c'est que les choses sont... J'ai parlé tout à l'heure de la résilience. Nous sommes en train de traverser. Mais ça ne suffit pas. Il faut changer de fusil d'épaule. En termes clairs ? Pour cela, il faut faire ce qu'on appelle des états généraux. Et les états généraux, c'est-à-dire dire à la société. J'ai eu la chance d'être à un certain moment professeur à Toulouse. Et j'avais enseigné le pétrole, évidemment. J'ai participé au Grenelle de l'environnement. Vous savez, c'est 10 000 conférences, le Grenelle de l'environnement. On nous demandait notre avis en tant qu'universitaire. Il faut qu'on fasse cela. Tout le monde est concerné. On peut le faire. On peut mobiliser l'université. On peut mobiliser tous les départements ministériels. Mais il faut faire d'abord un état des lieux. Quelles sont les priorités ? Mettre en place un modèle énergétique. Et le plus grand gisement, j'insiste pour le dire, c'est le gisement des économies d'énergie évalué à près de 20%. Alors aujourd'hui, certains disent qu'on met le cap vers la mondialisation avec des réflexes socialisants. Est-ce que c'est un problème de mentalité aussi qu'il faudrait aujourd'hui peut-être qu'on bat Vous savez, je crois que nous, en tant qu'anciens, nous sommes un peu en retard sur nos jeunes. On ne connaît pas les dynamiques profondes des jeunes. Ils arrivent à s'en sortir malgré tous les problèmes qu'ils rencontrent. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ils sont pétillants. J'ai des élèves à l'école polytechnique, ils ont une vingtaine d'années, en quatrième année. Chaque année, depuis 20 ans, je fais une journée sur l'énergie. Et chaque année, j'apprends avec eux. Donc, il est tout à fait possible. eux qui sont en phase avec la mondialisation. C'est nous qui ne sommes pas en phase. Nous devons les suivre. Mais il faut leur donner des raisons d'espérer et leur dire que nous n'avons pas de patrie de rechange. c'est ici que ça se passe. Mais pour cela, il faut jouer, comme on dit, carte sur table et dire voilà. Et j'ajoute, sans faire de la politique, que la stratégie du futur de l'Algérie d'ici 2030, ce n'est pas un problème politique. Alternance ou pas, les problèmes de l'Algérie sont connus et les solutions sont connues. Il faut les mettre en place. Et je voudrais, personnellement, je suis de ceux qui croient, faire un peu ce qui se passe un peu dans les autres pays, qu'il y ait, quelle que soit la classe politique, un rassemblement de tous pour le bonheur du plus grand nombre, c'est-à-dire de l'Algérie. Alors, les solutions sont connues. Il faut de la volonté. Et la volonté politique aujourd'hui, selon vous, rapidement, pour qu'on enchaîne avec quelques questions des auditeurs qui nous ont contactés ce matin. La volonté politique, je pense qu'elle existe. Les départements ministériels font ce qu'ils font, mais il faut quand même une cinétique nouvelle. Une cinétique nouvelle qui fait qu'il n'y ait pas de logique sectorielle, qu'il y ait un grand projet. C'est le développement durable, c'est la transition énergétique, tout le monde s'y met. On mobilise la société civile, on mobilise tout le monde autour de cette opie. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme elle est génératrice de moyens et de développement. Alors, justement, l'Algérie est un pays très riche qui a beaucoup de potentialité. l'une des plus grandes richesses, c'est son soleil. Pourquoi ne pas aller faire le photovoltaïque, c'est-à-dire les énergies renouvelables développées, au lieu qu'il profite à des pays voisins, comme par exemple le Maroc ? Non, c'est la question d'un auditeur. Vous mettez le doigt sur la plaie. Quand vous mettez en place un modèle énergétique, le modèle énergétique, il y a plusieurs choses dans le modèle énergétique. Il y a les énergies fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon, qu'il faut aussi redévelopper, les coûts maintenant sont possibles, et même le gaz de schiste, mais avec une technologie soft qui ne démolisse pas l'environnement. Mais il y a à côté de ça des énergies renouvelables. Il y a le solaire, il y a l'éolien, il y a la géothermie. Vous savez, nous avons 250 sources géothermiques qu'il faut développer. Et il y a la biomasse. Nous pouvons le faire et nous pouvons être un peu comme le Maroc, vous avez bien raison d'insister. La centrale Nour vient d'être inaugurée avec 200 mégawatts. Alors, si on discute au ROPEP, l'Algérie n'a pas été associée à la rencontre de Doha, l'Algérie avait appelé à une réunion d'urgence, elle n'a pas été entendue. Faut-il aujourd'hui, selon vous, quitter l'OPEP ? Écoutez, j'ai écrit plusieurs textes sur la nécessité de sortir de l'OPEP. Des pays comme l'Égypte ne sont pas dans l'OPEP, mais ils produisent autant que l'Algérie. La Syrie n'est pas dans l'OPEP, elle produit autant que l'Algérie. Le ROPEP s'en sort aussi bien. Mais si on sort, c'est à notre demande et c'est quand on le veut. Je ne pense pas qu'il faille faire preuve d'amour propre dans ce genre de choses. il faut que l'Algérie prenne toute sa part dans les décisions. Nous avons d'excellentes relations avec le Venezuela, avec l'Irak, avec l'Iran. Nous aussi, nous devons être partie prenante de ces réunions. Alors, les entreprises pétrolières sont-elles en crise aujourd'hui, professeur Chitour ? Écoutez, les entreprises pétrolières occidentales sont en crise. Il y a 65 sociétés américaines qui sont en faillite. Pourquoi elles sont en faillite ? Parce que les prix sont très bas. Et vous avez évidemment des grandes, ce qu'on appelle les bigs. Là, évidemment, elles arrivent à s'en sortir plus ou moins. Elles arrivent même à absorber les petites. Mais je parle en moyenne, les Américains sont, en quelque sorte, ils ont 1600 appareils de forage sur lesquels il y a à peine 500 qui travaillent. Ce qui veut dire que l'activité de forage a baissé d'une façon drastique. Alors, très rapidement sur cette question, pourquoi on importe encore du carburant, professeur Chitout ? On en importe pour 2 milliards de dollars. Écoutez, il y a 3 jours, on en importait pour 3 milliards et demi. Donc, on a fait un effort. On peut faire mieux. Le gouvernement a mis en place une taxe. Bon, mais ce n'est pas suffisant. Je vous avais dit tout à l'heure que c'est surtout symbolique du changement. Aller vers la réalité des prix. C'est ce que vous vous redentiquez. Il faut y aller graduellement en protégeant les classes les plus vulnérables. Peut-être à la carte carburant. Pourquoi pas ? Il faut qu'on en discute. Mais ce que je veux dire, il faut qu'on aille vers le cirrase. C'est propre. Ça ne coûte pas cher. C'est disponible. Ça nous permet d'éviter. Mais il faut que l'État lui-même donne l'exemple. Par exemple, avec toutes les flottes captives, les taxis, l'administration doit aussi pouvoir utiliser le cirrase dans les véhicules. Alors, une autre question est très rapidement. Le pétrole de l'Irak et de la Libye est-il vendu au groupe terroriste ? Écoutez, Daesh, c'est l'un des premiers à avoir bradé le pétrole. Je n'ai pas voulu dire Daesh. Oui, autour de 20 dollars. Et on dit que c'est le fils du président turc qui a une entreprise qui achète le pétrole de Daesh. Mais il paraît que les Russes ont bombardé les camions qui transportent le pétrole. Tous ces paramètres font que le pétrole est vers le bas puisqu'on le vend le brad. Professeur Chamsedin Chitour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. J'aurais voulu parler du développement durable et surtout de la formation, notamment le baccalauréat du développement durable qu'il faut absolument mettre en œuvre. On vous invitera pour le dire. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501